Je disais, voilà, au sein même des universités, concernant les organisations étudiantiles ? Pardon, encore, salut à Dzaïr, j'espère que vous n'allez pas nous insulter, vous aussi. Oui, merci à Dzaïr, 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 merci à Dzaïr. Oui, c'est vrai, d'accord. Et je suis en Dzaïr, je suis en Dzaïr, je suis en Dzaïr, je suis en Dzaïr, merci à Dzaïr. Amen, Amen, Barakallahoufique. Mohamed d'Allemagne, nous allons prendre deux ou trois appels et nous allons revenir à Mahadine Bsykri. C'est Mohamed, je vous en prie. Merci Mohamed, merci Jamal Dib Moshelov, je vous remercie un fil de moins de me faire donner la parole. Merci. On est souvent en contact avec ça. Bref, ce qui concerne les étudiants, etc., etc. Vous savez qu'en 1962, l'enseignement en Algérie a été complètement massacré, mon cher ami. On a fait des étudiants, des élytrés qui ne savent ni même écrire, qui ne savent même pas y croire. Maintenant, vous parlez des étudiants qui sont formés en Algérie avec des diplômes de médecin. Pourquoi ne pas rester à leur pays ? C'est parce que le système, ce correction, ce système, l'asabie, elle est d'accord. Et la râle aussi, ce n'est pas possible. Donnez-moi encore un petit peu, un peu de temps. Hier, il y a eu une communication sur cette méthode, ce qui se passe. Moi, je veux dire, je veux faire appel aux étudiants et à la jeunesse de mon pays. Jeunesse de mon pays. Essayez de serrer morons. Essayez de ne pas justement rentrer dans le jeu de se mettre les résultats. Parce que c'est eux qui poussent les gens à devenir agressifs, qui s'attaquent à la police. Non, il faut faire une manifestation civilatrice. L'Arabia, il gout le Harari, ou il y a aussi, ou il y a aussi, il y a aussi. Il demande assez de ces gens-là, qui ont gouverné de 60 ans. Moi, j'ai 84 ans, mon cher Amia, mon cher Jamel Dine. J'ai couru à la prison, j'ai couru au syndicalisme. J'ai travaillé dans le Thalène en France. Et combien, Dieu que sache, combien certains ont joué le rang, ils ont dispersé le rang, ils ont été ministres, comme Boucher Boumadja, comme Bouddissa, etc. Un jour, je vous viendrai, je vous répéterai. Ce n'est pas vraiment vrai, c'est un sononium pour ne pas que ma famille soit accrétie. Mais le jour viendra où on peut discuter. Merci, 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 si Mohamed, merci. Farid de Hollande, nous allons prendre encore un appel et nous revenons à Merdi, c'est écrit. Farid de Hollande, s'il vous plaît. Wa alaykoum. Wa alaykoum 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 alaykoum. Et sur l'occasion de donner la parole aux étudiants algériens qui expriment le malaise qui règne dans le pays, donc les revendications. Et je salue en même temps votre invité. Je salue en même temps votre invité, Merdi Beskri. Merci. Je salue son travail journalistique. Je suis, comment dirais-je, souvent je lis ses articles. Et son travail, ça veut dire, qui est vraiment remarquable. Malheureusement, le mouche des rômes échouent par la bataille d'Azer. C'est un problème, comment dirais-je, lointain. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Boumédienne, il a réussi à neutraliser le mouvement étudiante. Voilà. Et comme votre journaliste Merdi, donc il l'a bien expliqué, ça veut dire qu'il y a une certaine méfiance dans le mouvement étudiante par rapport aux partis politiques et à leurs représentants, ça veut dire dans les facs, etc. Voilà. Donc c'est pour cela que le mouvement n'arrive pas vraiment à être... Merci. Merci, Khalid de Hollande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Huria, dernier rappel. Huria de Sétif. Huria de Sétif. Anam. A très vite. Je veux dire de la maire. Merci de la maire. Merci de nous. Merci de nous. Merci. 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 Je vous laisse d'abord poursuivre ce que vous étiez en train de dire et j'ai une question à vous poser. Oui, concernant les organisations étudiantines, il y a un problème de légitimité là encore. Il y a des représentants qui ont 36 ans, 37 ans même, peut-être qu'ils sont mariés avec des enfants. Ils sont toujours représentants des étudiants, ils siègent toujours dans les bureaux de ces organisations dans les universités. Moi, personnellement, j'avais posé une question au ministre de l'époque, Rachid Al-Halabir, il lui dit comment faire pour résoudre ce problème. Alors, il y a une langue de bois, oui, oui. Pourquoi il y a des faux représentants des étudiants ? Tout simplement pour répondre à la logique que vous avez évoquée tout à l'heure, comme à l'époque de Moudin, pour neutraliser. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ça a un coût. Et ce coût-là se repercute négativement sur le budget, non seulement de l'université et d'une manière générale sur ce détail. Vous avez parlé des travailleurs qui ont été payés chaque mois où ils ont donné le bénéfice. Mais ça… – À la fin, ils ont été remerciés, ils ont tous été renvoyés. – Oui, mais économiquement, ça ne répond à aucune logique. Si on est payé, c'est parce qu'on a effectué… – C'est pour acheter la paix sociale. – Oui, mais cette paix sociale ne fait qu'hypnotiser. Et quand quelqu'un l'habitue à manger gratuitement, le jour où il n'a rien, le jour où il n'a pas de pain, il se revote contre celui qui le nourrissait. Tout simplement. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il lui donnait plus de pain. C'est parce qu'il l'avait piégé. Tout simplement. Si aujourd'hui, le peuple algérien sort dans la rue, c'est plausible. Mais comme je disais tout à l'heure, on ne risque pas de reconnaître ce qui s'est passé dans les années 90. Un marat de marée, c'est possible, mais pas sanguinaire. Il ne sortira pas pour dire qu'il faut lui donner de l'argent. Il sortira pour dire à ce régime, tu nous as toujours menti, tu as toujours été un tartuffe. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut répondre aux considérations économiques par la rationalité, par leur pragmatisme. – Alors, une question… Je suis vraiment désolé de devoir la poser parce que… J'imagine que beaucoup de gens vont très mal la prendre, mais je dois la poser. L'université algérienne aujourd'hui est connue à travers le monde pour deux caractéristiques. La première est le plagiat. Le plagiat triomphe dans l'université algérienne. Et nous connaissons des cas absolument outrancis. Je ne veux pas en parler pour ne citer personne. Mais ici même en France, il y a eu des publications sur ce phénomène. Mais c'est absolument hallucinant. Le plagiat. Ce sont des gens qui plagient les publications. D'autres universitaires à travers le monde sont même cachés. À la limite, c'est devenu quasi systématique presque. Les universitaires véritables qui ont de la dignité et qui travaillent. L'autre aspect, l'autre caractéristique qui est malheureusement très récurrente, c'est le chantage aux notes. Il y a un marché de la note dans l'université algérienne. Et depuis longtemps, ça fait longtemps que ça dure. Est-ce que vous êtes au courant de ces deux phénomènes ? Bien entendu que ça existe, le plagiat et même le système de notes. Eh bien, il y a pire que ça. Mais allez-y, allez-y. J'imagine que vous ne voulez pas toucher à la pudeur des gens. Moi, je pense que pour le plagiat, il y a une solution. Il ne sera pas éradiqué le problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la république de Platon. Mais je pense qu'il faudrait un dispositif de contrôle académique, universitaire, tout ce que vous voulez, pour qu'il y ait une atténuation de ce phénomène. Si quelqu'un arrive à faire du plagiat et à présenter son travail en tant qu'un travail personnel et qu'il n'est pas débusqué, c'est parce qu'il n'y a pas un dispositif. Mais ils ont été débusqués et il ne s'est rien passé. Ils ont été débusqués de façon publique, de façon, j'allais dire, notoire. C'est devenu de notoriété publique. Ça a été relevé par la presse et relayé par la presse. Et il ne s'est rien passé. – Ce qui a été débusqué, c'est comme l'histoire du politicien qui se fait arrêter. C'est parce qu'il a été moins intelligent que les autres. – Voilà, exactement. – Ce dispositif de contrôle, je pense que c'est l'un des mécanismes pour atténuer le plagiat. Ça c'est de une. Parce que le plagiat, il va toujours exister. Je ne suis pas en train de le justifier, bien entendu. Je suis en train de dire que c'est un phénomène qui existe, que ce soit en Algérie ou partout dans le monde. Mais si par exemple en Suède ou au Canada, ce phénomène est vraiment minime. – Minime. – C'est parce qu'il y a des grosses têtes qui arrivent à contrôler. Et ces têtes-là, pourquoi elles arrivent à contrôler ? C'est parce qu'on leur a donné autant de moyens. Et pourquoi on leur a donné autant de moyens ? C'est pour qu'il y ait de la qualité. Et pourquoi on veut qu'il y ait de la qualité ? C'est pour que l'économie de tel ou tel pays se lance également, soit productive, soit en bonne santé. C'est pour ça que je disais que non seulement une vision à long terme, c'est parce que l'université, c'est elle qui produit non seulement les producteurs de demain, les investisseurs de demain, les médecins de demain et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on n'établit pas un schéma pour dire qu'on a besoin de temps dans tel secteur, on a besoin de ceci dans tel secteur… Est-ce qu'en même temps, l'université n'est pas à l'image du reste, tout simplement ? Moi, justement, je pense que c'est le régime qui veut donner cette image. Au contraire. Moi, je pense sincèrement… Moi, surtout quand j'ai commencé le journalisme en Algérie, j'ai beaucoup fréquenté le milieu universitaire. Je vous jure qu'il y a beaucoup de talent. Il y a tellement de talent que les médiocres ne peuvent pas rivaliser. Sincèrement. Au contraire. Moi, je pense que le régime valorise la médiocrité dans les universités pour se ranger dans la casse de l'arbitre. Pour que le régime dise à la société, «Voie même vos universitaires et ça ne va rien faire, mais moi, je sais tout faire, donc vous devez me faire confiance, vous devez me reconduire et je dois être ici éternellement. » Et là, le problème. C'est parce que si on arrive à présenter les meilleurs visages de l'université, là, la société, non seulement elle va changer, elle ne va plus avoir cette idée de médiocrité sur l'université, et puis même elle va placer ses espoirs dans ses universitaires, dans ses intellectuels. Et c'est ça… – Est-ce que ce n'est pas non plus un système qui génère de la contre-valeur, de la médiocre ? Un système médiocre et médiocrate qui génère de la médiocrité ? Regardez par exemple au niveau de l'État et des institutions. Tous ceux qui sont en haut sont… Ça veut dire que je vous demanderai de trouver plus médiocre, vous ne trouverez pas. Prenez le chef du gouvernement, prenez… Tous ces gens qui émergent, qui sont au sommet des institutions, qui sont au sommet des appareils, qui sont au sommet des ministères, on dirait qu'ils ont été choisis pour leur médiocrité, pour leur vacuité, pour leur stupidité, c'est incroyable. C'est à croire que ça a été fait exprès. Est-ce que justement, ce n'est pas parce que ce système est médiocrate qu'il génère presque naturellement, j'allais dire, de la médiocrité, tout simplement ? En fait, moi je dirais qu'il ne faudrait pas s'étonner, c'est parce que là aussi, c'est la nature d'un régime despotique. Quelqu'un de despote, de dictateur, il ne va pas placer quelqu'un de compétent à ses côtés, à droite ou à gauche. Exactement. C'est parce qu'un jour, il va lui dire « Yassim Mohamed, il a le problème, il y a des ministres… » Il doit placer quelqu'un qui soit pire que lui, pas meilleur. Bien pire, au début de la présidence, il y a des ministres qui ont été renvoyés de la salle, vers les conseils des ministres, par des insultes. Par des insultes ! Carrément ! C'est parce qu'il y avait des ministres… Je parle du début de la présidence, il y avait des ministres qui disaient au chef de l'État. Non. Mashi Haqda, Mashi Haqda, Mashi Haqda. Tout simplement. Et si quelqu'un, un despote, je dis bien un despote, s'il veut placer quelqu'un de compétent, intellectuel, ou Andou Kimengoun, ou Andou Nodra, il a une vision à l'entier, mais il ne pourra pas vivre avec lui, mais il t'aime l'ouge. C'est incompatible. Non seulement, le compétent, il ne va pas survivre avec le médiocre, et le médiocre, il ne va pas survivre avec le… Merci. C'est pour ça que l'Algérie, l'Algérie, il y a un système collégial où tout le monde, qui connaît ses responsabilités. Merci beaucoup, Madib Sikri. Je suis désolé pour nos étudiants en pharmacie, nous avons vraiment essayé de les joindre. Ça n'a vraiment pas été possible, je ne sais pas pourquoi. Merci à ceux qui nous ont contactés. Merci au monsieur qui nous a insultés. Merci à Farginnis, Nabil Farginnis, pour nous avoir fait ce compte-rendu sur les arrestations des syndicalistes. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Merci à vous. 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 Merci à vous.